La rue, en un remous de pas, de torses et de dos, d'où sont tendus des bras, sauvagement ramifiés vers la folie, semblent passer volante et ses fureurs, au même instant salies à des haines, à des appels, à des espoirs, la rue en or, la rue en rouge au fond des soirs. La rage, elle a bondi sur un monceau de pavé gris, la rage immense avec des cris, avec du feu dans ses artères, la rage, elle a bondi, féroce et halotante, et si terriblement que son moment d'élan vaut à lui seul le temps que met un siècle en gravitant autour de ses cent ans d'attente. Tout ce qui fut rêvé jadis, ce que les fronts les plus hardis vers l'avenir ont instauré, ce que les âmes ont brandi, ce que les yeux ont imploré, ce que la sève humaine, silencieusement renfermée, s'épanouit aux mille bras armés de ces foules, brassant leur houle avec leur haine. C'est la fête du sang qui se déploie à travers la terreur en étendard de joie. Des gens passent, rouges et ivres, des gens passent sur des gens morts, les soldats clairs, casqués de cuivre, ne sachant plus où sont les droits, où sont les torts, l'as d'obéir charge, mollassement, le peuple énorme et véhément qui veut enfin que sur sa tête luise les ors sanglants et violents de la conquête. Au vieux palais public, d'où les échevins d'or jadis, dontait la foule et refoulait l'effort de la marée. En route des multitudes fortes, on pénètre, cognant et martelant les portes. Les clés sautent, les gonds cèdent et les verrous des armoires de fer ouvrent de larges trous où s'empinent par tas les lois et les harangues. Une torche soudain les lèche avec sa langue et tout leur passé noir s'envole et s'éparpille, tandis que dans la cave et les greniers on pille et qu'on jette dans les fossés du vieux rempart des morts coupant le vide avec leurs bras épars. Tuer pour rajeunir et pour créer, ou bien pour tomber et pour mourir, qu'importe, passer où se cassent les poings contre la porte. Et puis, que son printemps soit vert ou qu'il soit rouge, n'est-elle point dans le monde toujours haletante et part à travers les jours la puissance profonde et fatale qui bouge. Émile Véraren Émile Véraren Émile Véraren Émile Véraren Émile Véraren